Ce podcast est gratuit et bénévole, et financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espèce du couple dans un instant. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Loa Wong, et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe, et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour, en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Aujourd'hui, pas de questions, j'ai juste envie de te parler de Géraldine et Olivier, parce que ces deux-là illustrent un concept au cœur de l'intelligence amoureuse. Notre biographie est présente dans chacun de nos pas. Nous avons vécu chacun un voyage en enfance, au sein de notre famille, papa, maman ou autres frères et sœurs. On minimise beaucoup l'impact de la fratrie. Un parrain, une marraine, des grands-parents proches, chacun a son petit monde. Nous avons été en relation proche dans des conditions plus ou moins faciles. Et même au-delà de notre famille, nous avons aussi traversé un environnement qui nous a envoyé des messages forts qui nous constituent. Une fille, c'est mignon, un garçon, c'est fort, et autres injonctions plus ou moins déguisées d'être autre chose que ce que nous sommes pour être aimés ou acceptés. Alors, nous devenons, entre autres, le produit de notre histoire. Et les traces de cette histoire nous agissent au présent. La plupart du temps à notre insu, d'ailleurs. Nous sommes ficelés comme des petits paquets. À nous, maintenant, de nous libérer pour vivre en grand, pour aimer en grand. Laissez-moi illustrer le propos. C'est là qu'arrivent Géraldine et Olivier. Géraldine arrive en séance ce jour-là dans une colère noire. Elle annonce qu'elle est décidée, malgré le magnifique chemin de couple qu'elle et Olivier font dans mon accompagnement, elle est décidée à quitter la relation. Olivier a dépassé les bornes de ce qui est acceptable. Nous sommes au mois de mai, et le premier jour du mois, elle n'a pas eu son brin de miguet. Petit brin qu'elle attend chaque année. Je vois sa détresse. Elle vit vraiment un enfer. Je deviens vraiment curieuse alors, parce que dans mon monde à moi, le muguet du 1er mai a peu d'impact, et je pourrais même tomber dans un jugement. Par exemple, de penser que c'est n'importe quoi, ou une fausse excuse, ou qu'elle déconne complètement, ou autre. Petit aparté, à chaque fois que vous sentez poindre un jugement, essayez la curiosité. Ça fait immédiatement passer par le cœur. Essayez, par exemple, dans le métro, de passer de « Ah, que cette femme s'en mauvaise à... » Qu'est-ce qui a pu arriver à cette femme pour qu'elle se laisse tomber à ce point ? Et voyez immédiatement quelque chose de votre empathie, de votre humanité qui se déploie. Essayez avec votre partenaire aussi. À chaque fois que nous remplacerons notre jugement par de la curiosité, à chaque fois, la relation sera gagnante. Je répète, à chaque fois que nous remplaçons le jugement par de la curiosité, à chaque fois, la relation est gagnante. La curiosité est une de nos plus belles qualités. Elle nous permet d'apprendre. Elle nous assoie dans notre humanité. La curiosité sur l'autre comme la curiosité sur soi. Qu'est-ce qui m'arrive de me sentir en colère comme ça ? Ou aussi triste ? Ou perdu ? La curiosité est fondamentale pour devenir vraiment relationnelle et dire qu'on voudrait nous faire croire que c'est un vilain défaut ? Mais revenons à notre brin de muguet. Olivier, sur ce canapé, se défend. Il a essayé d'en acheter du muguet mais il n'arrivait pas à se garer. Et puis il préférait rentrer vite et puis il n'avait pas de monnaie. Et puis il la trouve folle de réagir si fort pour du muguet. Il tient à sa femme, Olivier. Il est bouleversé d'entendre qu'elle veut le quitter pour ce truc de muguet. Tout occupé à se justifier, il n'entend alors pas la détresse de Géraldine. Et ça attise d'autant plus sa colère. Ça vous parle ? Oh, moi ça me parle. Tout ce que je vous enseigne, tout ce que je vous raconte, à un moment ou à un autre, je l'ai traversé avec Édouard. Ne croyez pas que notre relation de couple est un long fleuve tranquille. Work in progress. Chaque jour. Alors ce muguet, j'aurais proposé de regarder l'événement à travers un process. Un des outils de l'imago que j'enseigne, entre autres, dans l'immersion à nos amours. Si tu veux en savoir plus sur cet accompagnement, tout est sur mon site espaceducoupe.com Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Tandis que Géraldine s'exprime dans l'écoute attentive d'Olivier, elle découvre à quel point elle se sent oubliée, pas vue, pas respectée, mise au rebut dans cet oubli et se souvient que dans son enfance, les femmes de sa famille ne recevaient aucune reconnaissance. Elles étaient bonnes à faire la cuisine, à s'occuper des enfants et à être les objets sexuels des hommes. Enfant, elle vivait en famille élargie, en tribu, avec ses grands-parents, ses ongles, ses tantes, et chaque 1er mai, le grand-père, le patriarche, craint, respecté, qui ne regardait jamais le féminin avec un œil égalitaire, avait, je vous le donne en mille, un petit brin de muguet pour chaque femme de la famille. Elle se mettait en ligne et recevait un regard, une accolade et un brin de muguet. Depuis toute petite fille, le seul moment de l'année où elle se sentait vue, spéciale, considérée, reconnue, était le moment du muguet du 1er mai. Géraldine découvre ça en même temps qu'Olivier et ils comprennent. Ils comprennent la colère, le désespoir, les proportions que cette fichue petite fleur prend dans leur présent. Ils comprennent qu'une toute petite fille a fait un voyage difficile dans sa famille et que les psychiatrises se sont activées à l'occasion de ce 1er mai, privées de muguet. Alors là, ils sont en lien. Là, ils se rencontrent. Ce qui les a divisés, ce qui a pris en otage leur relation s'évapore, leur relation est en train de grandir. Leur danse de couple s'éclaire, ils font un pas de croissance immense ensemble. Leurs visages sont apaisés, ils terminent leur dialogue par une belle étreinte, une étreinte d'amoureux qui se retrouvent. J'ai vécu des centaines de moments comme ça, à accompagner des couples ou dans ma vie à moi. Je reçois sans arrêt des témoignages de ce genre. Sais-tu que le 24 septembre à Paris, tu peux venir vivre avec nous une journée à nos amours ? Cette année, le thème que nous allons creuser, c'est donner et recevoir parce que nos cœurs sont dans des petites cages et qu'on a intérêt à faire le ménage. Tu vas trouver toutes les infos en ligne. Un des enjeux majeurs du couple est de mettre à jour les impacts de nos passés dans nos présents, les congédiant par la même, ouvrant l'espace du couple à une nouvelle façon de nous aimer parce que notre biographie est là, vraiment, dans chacun de nos pas et que nos poupées russes, ces petites versions de nous, cherchent à nourrir un besoin qui date de nos hier, à nous de les débusquer pour laisser faire la médecine du couple. Nous avons de multiples façons de cicatriser les blessures de nos enfants, de cicatriser. L'amour de notre partenaire et l'éclairage de nos sorties de route émotionnelles, par exemple. Ça, c'est ce que je vous enseigne dans l'intelligence amoureuse. Faire pour nos enfants ce que nous aurions eu besoin de recevoir enfant. voir nos parents donner à nos enfants ce qu'ils n'ont pas pu nous donner. Donner à autrui ces mêmes choses, nous donner à nous-mêmes, sans ordre de priorité, sans classement, bref, vous avez compris, c'est l'amour en action qui nous aide avec nos cicatrices. Notre couple est le lieu même où vont le plus inviter nos blessures de l'enfance, l'enjeu étant de décider d'ouvrir nos cœurs et trouver le sens de ce qui fait le difficile pour le transmuter. C'est ça que je fais avec vous à l'espace du couple. Vous aider à construire vos relations. Toutes vos relations. Allez, viens, on va le changer ce monde. Et ça commence par toi aujourd'hui. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est Des comptes et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Delois-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Acnain. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram l'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501